A la salle pétrière, on prend les femmes mendiantes, mais aussi de plus en plus les filles de joie. Les folles, les orphelines, les libertines, les protestantes, les juives. Les impies, les criminels, les paralytiques, les ivrognes, les mourantes. Les sorcières, les mélancoliques, les aveugles, les adultérines, les homosexuels, les épileptiques, les voleuses, les magiciennes, les convulsionnaires, les dépravés, les séniles, les idiotes. Les cartouchiennes, les intrigantes, les érotomanes, les filles gâtées, les suicidaires, les bohémiennes, les filles grosses, les crétines. Mélangées, entassées, emprisonnées, vieilles, jeunes, enfants, la confusion des genres. Les familles, les voisins, les maris demandent, dénoncent, le roi signe, la police rafle. La salle pétrière se construit, s'organise, s'agrandit de siècles en siècles. Le plus grand lieu d'enfermement des femmes. Tous, toutes en sont fiers, jusqu'à six mille, huit mille détenus ensemble, la société devenu folle. La même chose à bicêtre pour les hommes. Hôpital, sans lieu de soin, hôpital-prison, entassées, dans des dortoirs, sans air. À quatre, à six par lit, insalubres, puants. On les fait travailler sans relâche, au tricot, au tissage, à la broderie, à la dentelle. Toutes celles qui le peuvent, assises, immobiles, sous-alimentées. On leur apprend les prières, on leur impose la foi. L'architecte du roi leur dessine une église, la chapelle Saint-Louis de la Salle-Pétrière. Elle devra être grandiose, à la hauteur de son roi, elle portera son nom, elle devra les accueillir et leur transmettre la foi. En forme de croix, le cœur au centre, pour les sacrements. Huit nefs et chapelles en étoiles, tout autour. Que les différents groupes de femmes ne se rencontrent jamais entre elles. Chaque matin, elles devront assister à la messe. Grappes humaines, endormies, silencieuses dès l'aube, guidées par leurs gouvernantes, leurs sœurs officières, déambulant lentement à travers les cours, les jardins, se rejoignant vers l'église. Chaque groupe pénétrant dans sa nef, sont de leurs sabots, sur le pavé des cours, sur les grandes dalles glacées de l'église. Bruissement de leurs robes, chuchotements, grelottantes, collées les unes aux autres, endormies, effarées, le regard porté vers l'hôtel, vers le prêtre, grand maître de cérémonie, en violet, en or, au centre de tout. Les enfants de cœur, en rouge, en blanc, petits orphelins, autres habitants des lieux, loués aussi pour pleurer dans les enterrements. architecture monumentale, grandiose, glacée, les champs qui envahissent l'église, déferlent dans chaque nef, sous chaque boute, qui submerge les corps des femmes, des enfants, de tous. Moment d'apaisement, au milieu de l'enfer quotidien, cérémonial immuable, chaque jour, durant des siècles, des siècles, les mêmes gestes, les mêmes prières, le soleil pâle à travers les fumées de l'encens, les vitraux blancs sobres, les voix de chacune rassemblées dans les champs. Plus loin, à travers l'hôtel, les fumées d'encens, dont les autres nefs, les autres femmes, debout, par centaines, les mêmes robes, en toile de jute épaisse, rapeuse, grise, épuisée, les mêmes odeurs, la même misère, le même regard, elles aussi à réciter les prières, à chanter la gloire de Dieu, à pleurer. Le hurlement d'une folle. La messe terminée, elles repartent, troupeaux de femmes, silencieuses, exténuées, traversant de nouveau les jardins, les cours, rejoignant leurs dortoirs, leurs lieux de vie, leurs lieux de travail, elles y mangent, y prient, y dorment, y meurent. Laissez venir les images, laissez venir leur présence, reconstituez des fragments de leur vie, doucement, traverser les siècles, croisez ces milliers de femmes, oubliez, croisez Manon Lescaut, Jeanne de Valois, Colbert, Madame de Sévigné, le docteur Pinel, d'autres, jusqu'à l'arrivée de Charcot. Ouvrir les gros registres, dernière mémoire de leur existence, y déchiffrer les centaines de lignes d'écriture fine, tracées à la plume d'oie, ouvrir celui contenant la liste des occupantes, 1690, liste infinie de tous ces dortoirs au nom de saintes et de saintes.